GALATES CHAPITRE 4 1 à 31 Car c'est le Mont-Sinat en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Dans ces quelques versets, finalement, Paul continue d'opposer la loi, la promesse, la possibilité d'être sauvée par le respect de la loi complète, la loi de Moïse, finalement. Et c'est là que veulent embarquer les galates certains juifs qui veulent absolument respecter tous les éléments de la loi. Et puis, Paul oppose cette loi à la promesse et il décide d'expliquer finalement aux galates qu'ils pourraient se référer à ce qui s'est passé pour Abraham avec Agar et Sarah et avec Isaac et Ismaël. Et dans les versets 22 à 27, c'est ça que Paul veut mettre en avant. Finalement, est-ce que vous comprenez bien la loi ? Est-ce que vous avez saisi que finalement, l'héritier, c'est celui qui est né de la promesse, c'est-à-dire Isaac, parce qu'Abraham a eu la foi, parce que Sarah a enfanté selon la promesse de Dieu, promesse qui était de donner à Abraham une descendance comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel, et une descendance qui serait une bénédiction pour les autres nations. Et cette bénédiction, elle arrive avec les rois et le roi définitif et éternel, Jésus-Christ, qui est celui qui apporte le salut parce que lui a pu accomplir complètement la promesse. Mais ceux qui veulent continuer à appliquer la loi sont sous la servitude, finalement. Ils restent attachés à la loi de Moïse, mais ne peuvent atteindre le salut puisque nul ne peut accomplir complètement la loi. La loi est révélateur du péché. La loi n'apporte pas le salut tel qu'il est prévu selon la promesse. Alors, voilà ce que Paul met en avant sur ces quelques versets en faisant cette comparaison, cette image entre Agar et Sarah. Et il poursuit d'ailleurs au verset 28 et jusqu'au verset 31 l'importance de la promesse et de l'esprit. En fait, quand il parle de Jérusalem d'en haut, c'est cette promesse d'être adopté en devenant fils, en étant adopté spirituellement. Et c'est une grosse différence puisque c'est cette adoption spirituelle, cette relation par l'esprit qui nous permet de bénéficier de cette relation avec Dieu. Un peu comme Abraham est resté en lien avec Dieu par la foi. D'ailleurs, vous avez lu par ailleurs dans le chapitre 3 que Paul rappelait aux Galates Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. La question que Paul pose aux Galates, c'est est-ce que vous voulez être sous la loi, dans le sens accomplir la loi pour obtenir le salut et de nouveau être sous la servitude ? Ou est-ce que vous comprenez que la loi, c'est celle qui a été apportée dans les Écritures à Abraham et qui est une promesse, une promesse qui se réalise par la foi, par le salut en Jésus-Christ, par l'acceptation de ce cadeau ? Alors c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous voulez accomplir la loi pour tenter d'obtenir le salut, mais rester esclave ? Ou est-ce que vous voulez devenir enfant par la promesse, par la foi et être de la Jérusalem d'en haut, relié à Dieu par l'Esprit ? Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder dans les chapitres précédents, y compris ce chapitre 4, tous les passages qui parlent de la loi, de la promesse, de l'esclave et de l'héritier. Je vous souhaite une bonne continuation et de belles découvertes. A bientôt.